Les journées de la francophonie GF 2014 accordent un intérêt particulier aux femmes et aux jeunes. Ceux-ci, au dire du secrétaire général de la francophonie, Abdou Diouf, constituent la moitié de la population des pays francophones. Les GF 2014 démarrent en Côte d'Ivoire le 12 mars. Thème choisi, femmes, jeunesse et développement durable. Une occasion de mettre en exergue les programmes et actions développées en faveur de ces couches vulnérables. Ce thème coincide bien avec les priorités du gouvernement, les priorités du chef de l'État, de mettre la question de la femme, la question de la parité au cœur de sa politique de développement de la Côte d'Ivoire. La jeunesse également constitue une priorité avec les différents projets initiés par l'État de Côte d'Ivoire pour les jeunes. Ces journées de la francophonie prennent une dimension internationale le 20 mars. A cette date, les pays ayant un partage à le français sont invités par le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, à célébrer la solidarité, la diversité et l'excellence. Célébrons les liens puissants que confèrent la langue, les valeurs, les espoirs et les ambitions que nous partageons. Célébrons une manière francophone de vivre ensemble, d'être au monde et de concevoir le monde. La Côte d'Ivoire abrite en 2017 les Jeux de la francophonie. Les JFA 2014 vont permettre de mobiliser les populations autour de cet événement d'envergure mondiale. Merci. Merci. Merci.